salut de retour aujourd'hui avec ma petite speedrunner donc Tamiya TT02 R de base donc le modèle R c'est TT02 classique avec quelques options moi je me suis servi de ce châssis donc c'est un châssis complètement le loisir de base rien à voir avec la compétition c'est vraiment un châssis pas cher donc j'ai pris la version R parce que il est équipé de quelques options essentielles comme par exemple la couronne qu'ils appellent couronne haute vitesse le cardan central en alu il était déjà il était sur roulement amortisseur hydraulique tout ça c'est des petites options qu'il n'y a pas sur la version basique du TT02 et qui est vraiment important d'avoir surtout les roulements et les amortisseurs c'est la base voilà donc j'ai déjà fait une présentation de ce modèle avec les options que je lui ai mis donc allez voir sur ceux qui sont abonnés à la chaîne ils l'ont peut-être vu ceux qui sont pas abonnés et bien allez voir dans les vidéos dans la playlist Tamiya ok donc dernier essai pour ce véhicule il est monté à 108 km heure 108 km heure Tamiya TT02 ce qui est quand même beaucoup totalement overkill j'ai un variateur un contrôleur comme vous appelez ça comme vous voulez de 150 ampères qui peut prendre 6 jusqu'à 6s donc c'est pour ça qu'il a double prise donc ça c'est totalement overkill il n'y a pas il n'y a pas cette conso enfin le c'est le moteur qui va consommer du qui va consommer du courant donc qui va produire des watts donc il va consommer des ampères par rapport au voltage que vous lui mettez je sais pas combien ça me prend un père mais je pense pas qu'ils montent à 150 l'avantage de ces petits ces petits variaux là sur passobi ça sur passobi c'est qu'ils sont vraiment pas chers qui fonctionnent bien et simplement donc j'avais mis ça ça me permettait de pouvoir l'avoir testé en 4s donc il ya des variaux 4s qui peuvent être plus petits qui peuvent être de meilleure qualité c'est pas ça reste aussi du loisir donc ça sert à rien de mettre quelque chose de qualité avec plein de réglages à gogo pour faire de la piste c'est pas le but là le but c'est de faire de la ligne droite donc one shot on y va on tire au maximum le plus long possible le plus rapidement possible ok donc là où je voulais en venir aujourd'hui c'est que bon bah ce qu'on suivit j'avais amélioré le truc j'avais mis des petits la petite direction en alu parce qu'elle me permettait d'être sur roulement donc enlever un petit peu de jeu comme il peut y avoir d'origine j'ai mis une spool à l'avant ça permettait d'avoir une une meilleure un meilleur maintien haute vitesse l'arrière il est assez dur le différentiel les suspensions aussi elles sont assez dures des réglages différents devant derrière au niveau des pistons j'avais mis aussi du coup comme sur la version r des tirants supérieurs réglables ça me permettait de régler aussi le carrossage tout ça pour la tenue de route des pneus mousse bien sûr parce que sinon à cette vitesse là on peut pas mettre autre chose que du pneu mousse ok en termes de moteur donc en dernier moment j'ai mis j'avais un surpassobi aussi est toujours un 5200 kv donc je l'avais testé en 3 et en 4s j'avais pas plus de vitesse en 4s donc je pense que le terme de tour minute il est à son maximum il peut pas lui envoyer plus voilà donc là ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai tout vérifié j'ai fait un peu mes vis là dans la direction ça prend toujours un peu de jeu j'ai tout vérifié tout checker donc là elle est prête à rouler pour un nouvel essai on va essayer d'envoyer un peu plus fort la carrosserie je l'ai pas là mais j'ai aussi découpé un petit peu plus l'arrière pour que ça soit plus ouvert est ce que je sais pas si pareil ce qu'ont vu les vidéos à 108 km heure elle s'envolait donc allez voir c'est plutôt drôle j'ai une bonne vitesse une bonne ligne droite et d'un coup on voit que l'air s'engouffe dedans et qu'elle se met à s'envoler donc la seule chose qui a été changé à part les vérifications ça c'est rien ce que j'ai changé au du coup aujourd'hui c'est le pignon moteur j'ai mis trois dents de plus logiquement on devrait atteindre une petite vitesse en plus à savoir c'est que sur les petites vitesses jusqu'à 50 60 km heure c'est plutôt cohérent on va dire par rapport à à ce qu'il peut avoir en termes de savez j'ai un petit j'ai remis une petite application un petit logiciel on rentre toutes les données du véhicule le ratio et tout et ça nous donne on rentre le diamètre des roues on rentre le le nombre de dents de la couronne le nombre de dents du pignon le nombre de cavé du moteur le nombre de s qu'on lui met et ça nous donne une vitesse approximative donc jusqu'à comme je dis jusqu'à 50 60 ça permet vraiment d'avoir quelque chose de cohérent qui correspond aussi à la réalité sur le logiciel plus on met gros plus on va vite plus il ya tellement d'autres choses qui rentrent en compte en particulier le vent l'appui qui peut y avoir dessus la déformation des roues les choses qui fait que c'est plus du tout cohérent pour faire simple quand j'ai pris 108 km heure moi l'application à me donner j'étais censé théorique vitesse théorique j'ai été censé être à 144 144 vitesses réelles 108 donc il ya une grosse différence là j'ai refait le calcul du coup avec le nouveau pignon j'ai mis et 244 on me donne 156 donc 12 km heure de plus 12 km heure de plus théorique après dans la réalité à mon avis ça va pas aller loin ça va être un petit 3 4 km heure de plus peut-être 5 j'espère ça dépend du ça dépend de la piste ça dépend de la croche au sol ça dépend de énormément de choses voilà donc j'espère passer les 110 km heure avec ce petit châssis pour ceux que ça intéresse donc je les passé en 48 dp ça me permettait d'avoir plus de choix de pignons couronne là j'ai réussi à laisser mon cache parce que j'avais pas envie que ce roulement ici qui est ici prennent trop de qui bouge de trop et que du coup ma couronne bouge de trop prennent du jeu donc j'ai réussi à le remettre les limer celle ci là à l'intérieur complètement parce que là sinon le pignon il touche donc 48 dp donc ce que j'ai utilisé en couronne c'est ça j'essaierai de mettre les liens en description si j'y pense je sais pas si vous voyez donc bien 48 dp et c'est un pignon de 66 dans ok j'avais en pignon pignon moteur j'avais celui ci donc 48 dp j'avais un 35 dans et là aujourd'hui du coup bah comme je vous dis trois dents de plus je suis passé sur celui ci 38 dp à 48 dp pardon je suis passé en 38 dents voilà là je peux pas mettre plus après là si je mets plus gros je peux mettre plus gros mais je suis je peux plus mettre le cache donc j'aurai le soit le découper enlever cette partie là soit ne pas le mettre donc faire un système juste ici pour maintenir le roulement en place voilà j'ai pas changé les roues j'en ai j'en avais commandé d'avance mais j'avais pris comme je prends plus large et ils sont plus large derrière que devant en fait la marque que j'ai pris en les prenant plus large j'ai fait une boulette j'ai pas pris les mêmes du coup c'est pas le même diamètre entre les larges derrière et les petites portes devant donc je peux pas les mettre parce qu'il faut vraiment le même diamètre devant derrière enfin sur les quatre fers donc cela ils sont pas trop usés comme vous pouvez le voir reste pas mal de mousse on a peut-être perdu quand même un millimètre en diamètre en épaisseur bon bah ça aussi ça joue le diamètre total des roues ça ça joue énormément autant que le pignon moteur sur la vitesse finale on plus la roue est grosse et vraiment vous allez aller plus vite donc ça se voit beaucoup sur les sur les puces sur les mt sur les monsters les tout terrains avec contre des roues déjà grosses de base vraiment si vous réduisez les roues vous allez beaucoup moins vite ça c'est certain surtout que c'est des roues qui ballonnent donc ils prennent de l'accord plus de diamètre et de vitesse quand vous roulez voilà voilà bon bah je vous laisse là dessus j'essaierai de vous mettre les références pour ceux que ça intéresse pour les passer de la passer en 48 dp ce que j'ai mis en couronne et en pignon et et puis bas pro prochain prochaine vidéo je sais pas dans quelle heure de quand je vais la faire il faut que je trouve un moment où ça sera bien sec dehors bien dégagé avec une roche peut aller vite et je vais essayer de la faire dépasser les 110 km heure en 3s 4s on oublie pas la peine donc 3s et puis bah voilà on max de vitesse pour ce petit châssis allez salut les amis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à commenter comme d'habitude et puis ceux qui sont pas abonnés allez voir la playlist amia il ya déjà eu des runs de demi dessus les explications de toutes les options que j'ai pu mettre sur ce petit châssis donc n'hésitez pas à les voir à liker si ça vous intéresse allez ciao les amis et on